Salut les amis c'est Mr.Tono Tsuo Pro, super content aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode, épisode 8, sur notre aventure Spider-Man PlayStation 4. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure, je suis très content de vous retrouver et merci encore une fois pour tous vos retours, pour tous ceux qui suivent la série parce que vous êtes formidables, on n'est pas énormément à suivre cette série, on a su cette magnifique aventure et c'est dommage parce que vraiment le jeu est magnifique, moi je m'éclate comme un petit dingue et c'est comme je vous l'avais dit, moi je m'en fous clairement qu'il y a 200, 300 personnes qui regardent la série, moi ce qui compte c'est que je m'éclate et que je m'éclate surtout avec vous parce que je sais qu'il y a un petit dingue. Je suis très nombreux, ah vous éclatez aussi. Alors attendez, où est-ce qu'on en était là ? Le chantier de Fisk. Ok. Je ne sais plus exactement ce qu'on faisait en fait. Ce type ne plaisante pas, tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk ? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête tard. Ok, très bien. Eh bien écoutez déjà on va prendre ce monument en photo, voilà, qui n'est pas du tout dans ce sens là. Hop. Parce que là les missions qu'on doit faire c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que, d'accord. On doit aller dans une sorte d'entrepôt. Ok. Eh bien super on y va. Mais en tout cas oui je suis très content de vous retrouver et merci à tous dans les commentaires aussi d'avoir réagi parce que il y a un de mes abonnés qui suit activement la série qui m'a enfin éclairci un petit peu sur les éventualités de la timeline de l'histoire. Parce que je ne comprenais pas tout simplement dans quel endroit on était. Eh regardez on est ! On est dans le fameux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Town Square ? Town Square hein il me semble. C'est l'endroit le plus connu à New York clairement avec tous les écrans là. Ah, il y a un sac à dos aussi. Ah, attendez, 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 attendez. On n'a pas pris en photo le Time Square. Quand même. Voilà, voilà. Et du coup bah en fait quelqu'un m'avait expliqué dans les commentaires que c'est normal en fait que je ne comprends rien du tout à la timeline parce qu'en fait cette histoire de Spider-Man a très clairement été inventée de toutes pièces par Insomniate Games, donc les créateurs, les développeurs du jeu. Donc cette histoire n'existe pas, on n'est pas du tout dans la timeline de Spider-Man Oncoming, dans les autres Marvel qu'on connaissait même avec Sony. On est vraiment dans quelque chose qui a été créé vraiment de toutes pièces. Donc c'est pour ça que j'étais plus ou moins perturbé et que je ne comprenais pas pourquoi on ne s'entendait pas très bien avec Mary Jane mais qu'on était déjà avec elle en même temps. Donc ouais, il y avait pas mal de petites choses comme ça que je ne comprenais pas. Donc merci beaucoup de m'avoir éclairci là-dessus dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à réagir parce que moi ça va me permettre aussi un petit peu d'en savoir plus sur le jeu parce que je pense que d'ici aussi 2 à 3 épisodes, on va essayer de trouver où se trouve exactement la tour Avengers et le fameux temple du temps de Doctor Strange qu'on peut apercevoir apparemment dans le jeu puisqu'on est dans la ville de New York, ce qui est normal. Un de nous ! Ah, il y a une course-poursuite. Il y a une course-poursuite non loin d'ici. L'appareil photo encore une fois, sujet non cadré. Ah, ça doit être juste en face. On peut l'avoir cette fois-ci. Ah ! Qu'est-ce que j'ai essayé de prendre en photo là en fait ? Ah, c'est ça. Ok. Je sais pas trop ce qu'on prend des fois en photo. Écoutez. Hop, super. On a encore un petit sac à dos. En fait, à chaque fois que j'essaye d'aller vers un point A, vers un point B, d'un point A à un point B plutôt, c'est impossible parce qu'en fait vous avez tellement de choses sur la map, qu'à chaque fois on a toujours envie de faire quelque chose quoi. Il est où le sac ? Il est en-dessous encore. Mais ça m'énerve, à chaque fois c'est super en-dessous en fait. Ah, c'est même là, on ne peut pas aller plus en-dessous le sac. Mais attendez, il y a même le train d'ici. Plus caché, tu meurs. On va aussi faire... Attendez que j'entends un bruit de train là. Ah ! Oui ! Spider ! Qu'est-ce que tu fais ? Je savais même pas qu'il y avait le train qui passait par là. Ça m'a foutu le stress. J'ai vraiment eu peur de me faire buter là pour le coup. Alors on fait une petite réunion sur le toit ! Bande d'impolies ! Ah mais c'est les mecs du démon en plus là. C'est pas seulement des malfrats comme les autres. On est vraiment en train de se battre contre les mecs du gang de démons là. Wouaouh ! Calmez-vous ! Ok ! Super ! Bon ça va, on gère quand même hein ! Je peux pas dire mais... On gère un max ! Hop là ! Super ! Wouh ! Oh la vache comment je gère ! Wouah ! Je veux pas me vanter les toons ! Bellissima ! C'était vraiment magnifique ! Alors attendez, il me semble qu'il nous reste encore un ennemi. Wouah ! Tu as trop cru ! Tu as trop cru ! Hop ! Le respect, tu connais ! Prends ça ! Et n'empêche qu'on est quand même assez violents avec les ennemis hein ! On est quand même très violents avec les ennemis. Alors c'est parti ! J'avais bel et bien raison, c'est bel et bien un entrepôt. Ça va peut-être changer au niveau de l'ambiance là, puisque c'est vrai qu'on a jamais fait de mission dans un autre pot. Donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend. Petite cinématique en cours, chers amis. C'est parti, on va en savoir plus. Quel genre de plan que cherchent les démons ? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Alors déjà, il y a, comme vous pouvez l'apercevoir, beaucoup d'ennemis. On va déjà éliminer ceux qui sont en sniper parce que très clairement, eux, ils sont très problématiques. On va la jouer en mode discrétion. Si j'y arrive bien évidemment. Ok. Alors toi, est-ce que, il me semble normalement que si on se rapproche plus ou moins près d'eux, on peut les attaquer discrètement. Ah ! Je sais pas si vous avez vu la petite barre. Justement pour vous montrer si on a été repéré ou pas. On a failli se faire toucher là. Bon. On va essayer d'être un peu plus discret. Parce que là, c'était l'échec total. Mais attendez là, il va me voir lui. Il va me voir carrément. Je vais vérifier un truc. Oh la vache, non. Ok. Très mauvaise idée. Oulala. Ok. Bon. Niveau discrétion, on a connu mieux. On a vraiment connu mieux. Je suis pas extrêmement doué là. Mais, ça va le faire. Alors toi, me dis pas que je peux pas t'avoir là. Ok, super. Et le dernier... Ah ouais, toi t'es carrément là. Un petit coup de toile bien placé suffirait à les attirer ailleurs. Ah, attends. Du coup, je pense qu'il faudrait que je fasse une petite toile comme ça. Non, ça suffit pas. Ok. Ok. Il faut que je trouve une diversion là pour... Parce que là, en fait, oui, c'est ça. En fait, il est entouré d'une cage. Donc, ce n'est pas forcément très simple. Très bien. Est-ce que si je fais ça... Ah. Ok. Je crois avoir compris. Attendez. Je pense avoir compris. Peut-être que si je fais ça... Et que je monte à l'une araignée. Est-ce que... Non. Bah... Ah bah oui aussi, d'accord. C'est une solution. Très bien. Bon, on a réussi normalement à neutraliser tous les snipers. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, j'aimerais aussi neutraliser quelques ennemis. Parce que à mon avis, ça ne va pas être simple à éliminer tout ça là. On va essayer d'être discret encore une fois. Plus que tout à l'heure, parce que très clairement, tout à l'heure, c'était pas folichon. Doucement, 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 doucement. Ok. Nickel. Génial. Euh... Où est-ce qu'il y a d'autres ennemis là ? On va scanner la zone. Alors, c'est pas exactement là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Parce que là, il en reste ouf, à peu près. Ok. Toi, je peux t'avoir. Ah mais là, euh... J'aimerais bien les avoir, mais en même temps, c'est ultra... Enfin, je vais me faire repérer, quoi. Est-ce qu'on y va pas plutôt en mode bourrin au pire ? Allez, au pire, on y va. Au moins, ça c'est fait. Hop. Mais au moins... Mais alors, comment on est censé les avoir... Ah d'accord, bah comme ça en fait. Hop là. Ouf. Ils ont l'air un peu plus... Eh ! On va se calmer, hein. Ok. Super. Ils sont quand même vachement résistants. Ouah ! Ok, ok, ok. On va se concentrer, les tounes. Déjà, on va éliminer un peu ceux qui sont très chiants. Hop, super. Ok. Nickel. Je suis là, dans une concentration extrême, j'avoue. Ok. Ok. Tac. Super. Non. En fait, eux, il faut vraiment les avoir d'une autre manière. Ok. Ok, super. Nickel. A toi. Tu m'as l'air un peu relou. Oula. A toi. Tac. Je me recharge un peu de la vie. Qui reste-t-il en ennemi, là ? Il reste un ennemi, là-bas. Super. Coucou. Tac. Tac. Bon, ça va. On gère quand même plus ou moins. Ça va. On a plutôt bien géré. Un peu moins dans la discrétion, mais bon. Ah, bien bon. Ah, bien bon. Leul. Je vous fais marcher. Boutade. C'est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes ? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. En tout cas, cette phase de gameplay est plutôt intéressante. Il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Limite de rien, on est quand même niveau 11. Ok. Les amis, on va faire juste une petite chose. J'aimerais bien acheter quelques compétences parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de le faire précédemment. On va aller peut-être dans Innovator parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, je pense, parce que c'est vraiment là où on achète finalement tout ce qui est attaque, technique. Du coup, les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. Ça, ça peut être intéressant. Donc, clairement, je pense que ça va nous être utile. Alors, on a juste un point disponible. Écoutez, on va dépenser dans ce qu'on peut dépenser. Ah oui. Je voulais faire autre chose aussi également. Changer de tenue. Parce que du coup, je me dis aujourd'hui, ça pourrait être bien. Voilà, changer de tenue. On va mettre le costume original. Voilà, ça change un petit peu. Je pense qu'on va essayer de changer comme ça de costume de temps en temps. Sachant que, encore une fois, il me semble que sur Internet, j'avais vu que... On va améliorer ça aussi. Il me semble que j'avais vu justement qu'on pouvait justement, on va dire, trouver des costumes sur la map. Donc, ça peut être super intéressant. En tout cas, ce gameplay change. Et c'est vraiment ça que j'aime particulièrement dans ce Spider-Man. C'est qu'on a vraiment l'impression à chaque fois de faire quelque chose de totalement différent entre chaque mission. Et il n'y a jamais cet esprit de répétition comme on retrouve dans pas mal de jeux. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, du coup, trouver un autre moyen d'entrer dans le bâtiment. Bah écoutez, on va regarder un petit peu à l'arrière du bâtiment. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens... Ah, attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être y a-t-il une porte dérobée ? Pas tout à fait. L'avant est bien verrouillé, mais je suis sûr que le reste est beaucoup moins. Ok, et de ce côté-là, qu'est-ce que ça donne ? Ah ! Apparemment, nous pouvons nager dans le jeu. Ça, je ne savais pas du tout, pour le coup. Ok, là, je n'ai pas l'impression qu'il y a une porte. Ah, attendez. Peut-être par là. On va aller voir. Là, je ne vois pas de porte, en fait. Sûrement sur le toit. Là, clairement, je sens sur le toit. Ah, ah, attendez, attendez. Et oui, chers amis, l'intuition était bonne. C'était bel et bien une ouverture dans les conduits. Oh ! Oh ! Eh ! Où est cette porte verrouillée ? Quand on parle du loup, chers amis, je vous avais dit en plus, il y a quelques secondes que franchement, dans ce jeu, ce qui est vraiment top, c'est le changement d'univers et d'ambiance. Et bien là, pour le coup, waouh, ça claque. C'est extrêmement beau. Enfin, je ne sais pas, c'est super. On est complètement dans une ambiance différente. Alors, du coup, là, on est dans une sorte d'entrepôt. On va descendre. Tant plus tard. Chef, vous êtes là ? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte ? Ouais. Je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, je n'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça ! Un pistolet à impulsion électrique ? Génial ! Cool ! Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. Ah ! Attendez, ça voudrait peut-être dire qu'on pourrait faire des toiles électriques ? Ah ! En effet ! On pourrait faire une toile électrique, ça c'est génial ! Attendez, ah oui, voilà, il faut appuyer comme ça. Ok, super. Et du coup, amélioration. Bah, autant l'améliorer. On est 20 fois plus puissant. Enfin, 20% plus puissant qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Appuyer sur L2, très bien. Et appuyer sur R1, très bien. Super ! J'adore ces toiles électriques ! Fan de gadgets, hein ? Vous me rappelez mon fils. A 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Vous pourrez peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. Rien qu'à première vue. C'est un peu décevant, non ? La première vue. Ah ! Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier ? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Ok, très bien. Ecoutez, vous ne trouvez pas que ça sonne creux ? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Ok. Eh, on a quand même des lentilles de bonne qualité, hein, parce qu'on peut carrément voir à travers les murs. Donc, en fait, il me semble que des choses se cachent dans les conteneurs. Parce que là, clairement, cette pièce paraît beaucoup trop suspecte. Comme la plupart des personnages dans ce jeu. Alors, du coup, c'était... Ok. C'était là, donc j'imagine que je dois faire la même chose que tout à l'heure. Ça a marché ? Non. Ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchons encore. Ah, il y en a plusieurs. Ah ! Je pense peut-être celle là-bas qui est éclairée, là. Ah bah non, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Euh... Hmm... Il doit y en avoir à l'étage, là-dessus, du coup. Est-ce que c'est ça, par hasard ? On va voir. Alors ? Est-ce que ça marche ? Ok, super. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, je ne l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. Nya-ha ! Hmm... On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre. Ah ah... Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Ok. Bah là, on est un petit peu en mode inspecteur Columbo, chers amis. Ça change énormément d'ambiance. Puis là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. J'aime beaucoup. Et puis cette musique... Enfin, je ne sais pas. Cette ambiance, j'aime beaucoup. Du coup, on doit chercher... Euh... Donc, je sais ce que je cherche. Je devrais refaire le tour des lieux. Ok. On doit chercher du coup d'autres containers qui, à mon avis, possèdent des traces au sol. Ce qui va nous permettre un petit peu de plus en savoir. Alors ici, il n'y en a pas exactement... Parce que là, il y en a d'autres ici, en haut à l'étage, là. Là, comme c'est du bois, est-ce que... Peut-être là-bas. Attendez. Ah non, attendez. Bingo. Oh... Regardez ça. On va prendre un peu de temps, là, pour... Ah, voilà. Voilà, je me suis dit, moi aussi, hein. Ça serait peut-être un peu compliqué, quand même, pour le monsieur de venir. Euh... Eh ben, écoute, j'arrive. Hop. Et voilà. Super. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Tu veux vraiment passer par là, parce que... Pas mal. Oh, belle réception et tout. On est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est encore. Du coup... Oh, elle est loin. Elle est très très loin, même. Elle est de l'autre côté, carrément. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup cette ambiance, là, comme ça. Regardez. On passe à travers les reflets, là. C'est super beau. J'adore. Alors, du coup, il doit être vers là. Ok. Hop. Nickel ! J'arrive, monsieur l'inspecteur. L'inspecteur Columbo. Toujours à votre service. Alors, qu'est-ce que je dois faire, là, du coup ? Ah. Bon. Je dois juste attendre qu'il ouvre la porte, en fait. Mais elle est cool, cette mission. Ça change ? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les âmes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin ? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Ben, allez donc, chez Fisc, ils ont quand même de l'équipement, parce qu'elle pourra avoir une double boîte de... Enfin, une double porte, on va dire, verrouillée. Et ouais, en fait, ce que je me disais, du coup, en fait, les démons qui sont contre nous... Si j'ai une boîte de raccordement, où je me cacherai ? Les démons qui sont contre nous, au final, ils sont en train de s'embrouiller, en fait, même avec les malfrats de Fisc. Ce qui fait que, du coup, les deux gangs sont en train de s'affronter un petit peu en ce moment. Alors, du coup, la deuxième boîte de raccordement... D'accord, elle est là. Elle est ici. Il y a pas 50 endroits où cacher une boîte de raccordement. Ok. Alors, ouais, je pense, voilà, c'est pas... Non, voilà. Ah, mais Spidey, qu'est-ce fais-tu ? Voilà. Alors, attendez, hop. Tac. Super. On gère la fougère ! Donc, normalement, on pourrait avoir accès à cette deuxième porte, qui n'est pas une porte, d'ailleurs. Une porte cachée. C'est littéralement un ouvrier. Génial. Vous voulez bien m'aider ? Ce truc est lourd. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cache-t-il en dessous ? On va vite le savoir. Un. Deux. Trois. Ah, même pas, on appuie sur les petits boutons, là. C'est pas flippant du tout. La déception du gameplay. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Tu peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Ok, super. Du coup, on va monter sur le mur et je crois que l'inspecteur... Bah voilà, il est déjà parti. Il m'attend pas. Super, génial. Merci l'inspecteur. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider ? C'était quoi ça ? C'est marrant comme gameplay quand même de marcher comme ça sur les murs. Enfin, je sais pas, je trouve ça drôle. Allez sur le plafond. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosions. Ah, attendez, j'arrive pas. C'est le sang que font les démons. Ah, ils sont en train de braquer là. Ou du moins, ils sont peut-être en train de partir, je sais pas. Hop. Et hop. Ouh, c'est terriblement classe. Vite, 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 monsieur l'inspecteur. On va aller les laisser saper. C'est pas vrai. Les démons sont déjà passés. Comment c'est possible ? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurer. À part cette porte où est-ce qu'ils auraient pu passer. Là, ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut. Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Ils sont parlé de ça. Il est bien confiant cet inspecteur. Ils sont bons. On les va. Allez. Allez. Police. Stopper les camions. Je vous arrête. Soldiers de Harman. À couverte. Il est là. Ils sont nombreux là. Wow. Ouh. Eh bien joué. Je fais seulement mon boulot. Ok. Tout va bien les Toons. Pour l'instant, tout se passe bien. Wouh. Ok. Ouais. Ça va, je gère. Wouh. C'est l'inspecteur qui est en train de lancer des bombes ou... Oh. Cette classe. Attends. Moi, je t'ai vu. Je suis presque impressionné. Et vous n'avez pas trouvé. Carrément. Même moi. Il se débrouille vraiment bien l'inspecteur. Ok. Par contre, faites attention monsieur l'inspecteur. C'était quand même juste à côté là. Ah. Déjà. Eh, on a trop géré. Incroyable. Ah. Pas l'impression que ça soit terminé. Ah. Ok. On va se calmer. Oh. C'était trop bien ça. Je les ai électroquités. Moi non plus. Je ne suis pas tout seul. Oula. Ça va exploser. Hop là. Ok. Ok. Ouah. C'est quoi tout ça là ? Ok. Tout se passe bien. Oh la vache. C'est tellement l'apocalypse là. Ok. Est-ce qu'on a fini là ? Oh. Mais GG à nous là. Mais ce policier là. Oh cette phase de gameplay. J'adore les phases de gameplay comme ça. C'est trop bien comme mission. Wouhou. Elle est tellement bien cette mission. Je ne sais pas. Elle est trop variée et tout. C'est super agréable. Oh la. Oh fou. J'ai tellement appuyé de manière super rapide sur le bouton. Je ne sais pas comment j'ai fait. Tac. Parce qu'en fait il est en train de nous viser avec un bazooka là. Je rêve là. C'est en train de nous viser dessus là. Elle est un peu euh. Oh. J'ai raté. Comment ça se passe pour vous ? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas il faut finir par tuer quelqu'un. Oups là. Mais je ne vous promets rien. Bon allez. Ne prenez pas de risques. Mais en fait t'as l'impression limite que la camionnette t'attend en fait. Dès que tu ras l'autre. Mais. Spidey qu'est-ce que tu fais ? Mais non mais des fois il s'accroche à des choses. Hop là. Il s'accroche à des choses un peu étranges. Je ne sais pas il dit là des fois. Hop là. Bon alors. C'est quand qu'on en a terminé. Non mais. Seriously. Je me demande quand on est à terminer là. Si ça continue ils vont tuer des piétons. Ils font que je m'en rapproche. Ça y est. Mes amis. Ah. Génial. A toi. Super. Ok. A toi aussi. Ouh. Faut être actif sur le bouton là. C'est épique. Oh là là. Ouah. Ouh là là. Attends. Attends. Me stressez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette scène ? Quoi ? Génial. La ligne 3 a du gelé d'arriver à l'heure. Oh là là. C'est le métro en direction de gare de Lyon qui arrive. Oh le stress pour les passagers quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il... C'est quoi ? Oh non l'inspecteur. Mais mon dieu cette scène. Non. Waouh. Mais l'inspecteur il est GG à lui hein. Incroyable comment il s'est battu hein. Sacré policier hein. Moi je l'applaudis. Bravo bravo. C'est une très belle scène d'action. Il s'est bien battu quand même hein. Pour un policier. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchaire, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Elle a un petit peu... Pas méfiante. Agent Davis, Mary Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non. Et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Et bah voilà les toons. Sacrée mission, n'empêche quand même. Ah, il reste 15 secondes sur la caméra. Du coup, je ne pourrais même pas vous dire au revoir. Par contre, la caméra s'arrête dans 10 secondes. Bon les chamis, c'était quand même une mission ultra cool. Faut se le dire. Elle était ultra classe cette mission. Voilà, la caméra va s'arrêter. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on va se quitter comme ça avant la fin de la vidéo. Alors du coup, on peut apparemment rentrer jusqu'au domicile. On va appuyer dessus directement, écoutez. Non mais vraiment, cette mission, elle était ultra stylée. Sûrement l'une de mes préférées depuis le début de cette aventure, clairement. Ah bah ! What the fuck ? C'est marrant. Non mais vraiment, cette mission, elle était vraiment top. Enfin je ne sais pas, il y avait l'action, il y avait du suspense. L'ambiance était complètement différente par rapport aux autres. Vraiment, moi j'ai adoré cette mission. Et du coup, on est chez Peter. On est revenu chez Peter. Sympa la petite déco. Enfin, n'empêche un petit peu ghetto, mais je ne sais pas. Je trouve que c'est sympa. Ça a du caractère, quoi. Bah écoutez, c'est la fin de notre vidéo. Moi, j'ai énormément aimé cet épisode-là, très clairement. J'ai trouvé que c'était vraiment top. Comme d'hab, quoi. Epicness, quoi. Très clairement. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi de votre côté. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, à liker cette vidéo. A soutenir le Let's Play si ça vous aura plu. Voilà, tout simplement, si ça vous aura plu. N'oubliez pas aussi de réagir en commentaire. Ça me ferait très plaisir parce que justement, vous avez été très nombreux à pouvoir un petit peu réagir à mes précédents commentaires. A justement, à m'aider sur la timeline, généralement par exemple. Comment, du coup, on était dans l'histoire. Où est-ce qu'on se situait. Et grâce à vous, bah, on a pu un petit peu en savoir plus. Et donc, on se retrouve vendredi pour la suite de notre aventure sur Spider-Man PlayStation 4. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et je vous fais de très goût boutounes. Et encore merci pour votre fidélité. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.